La domination paisible et la colonisation rapide de l'Algérie sont assurément les deux plus grands intérêts que la France ait aujourd'hui dans le monde. Ils sont grands en eux-mêmes et par le rapport direct et nécessaire qu'ils ont avec tous les autres. Notre prépondérance en Europe, l'ordre de nos finances, l'avis d'une partie de nos concitoyens, notre honneur national sont ici engagés de la manière la plus formidable. Vive la Mauricière ! Voilà ce qu'on appelle mener la chasse avec intelligence et bonheur. Razzia coup sur coup, réussite complète, bataillon régulier anéanti presque en totalité. Tels sont les résultats promptés décisifs obtenus par ce jeune général qu'aucune difficulté n'arrête. Qui franchit les espaces en un rien de temps, va dénicher les Arabes dans leurs repères à 25 lieux à la ronde. Leur prend tout ce qu'ils possèdent, femmes, enfants, troupeaux, butins. A 4h30, je m'acheminais vers la grotte avec deux officiers du génie, un officier d'artillerie et un détachement de 50 à 60 hommes de ces deux corps. A l'entrée se trouvaient des animaux morts, des gens en putréfaction et enveloppés de couvertures de laine qui brûlaient encore. On arrivait à la porte par une traînée de cendres et de poussières d'un pied de haut et de là, nous pénétrâmes dans une grande cavité de 30 pas environ. Rien ne pourrait donner une idée de l'horrible spectacle que présentait la caverne.